Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, aujourd'hui c'est le dernier jour du mercato hivernal et comme chaque mercato, le Paris Saint-Germain trouve le moyen, encore une fois, de prouver qu'ils sont absolument ridicules. Je ne comprends pas comment ça se passe en interne au Paris Saint-Germain. C'est le jour du dernier jour du mercato que le Paris Saint-Germain commence à agiter ses billets. C'est comme si toute la journée tu es assis, quand le magasin va fermer, c'est là que tu commences à courir, tu te dis « Oh là là, il faut que j'aille acheter des oignons, des tomates, il n'y a plus rien dans le frigo, il faut que j'achète du coca, il faut que j'achète ça, il faut que j'achète je ne sais pas quoi. » On est où là ? Le Paris Saint-Germain, il n'y a pas de planning, d'organigramme ? Vous êtes en train de nous dire que le Paris Saint-Germain, ça vit au jour le jour une entreprise qui vaut je ne sais pas combien de milliards ou bien le Paris Saint-Germain aurait des objectifs différents de ce que les supporters pourraient avoir ? Je commence sincèrement à me poser des questions s'il y a réellement un projet sportif au Paris Saint-Germain. Parce que toutes les actions sont réactionnaires. Vous comprenez ce que je veux dire ? Normalement, si tu as un projet sportif, un objectif sportif, tout va dans ce sens. Mais j'ai l'impression que les choses vont plutôt dans le sens du business et qu'ensuite, on essaye de rajouter de l'esprit sportif par-dessus. Là, on ne va pas se mentir, on nous a présenté l'équipe au mois d'août, la M&M's, comme je ne sais quoi. Il y a eu un an où la M&M's n'a rien pu faire. On ne va pas se mentir, ça n'a pas fonctionné. Messi, il a mis 4 buts. Ensuite, là, il vient de remporter la Coupe du Monde. Mais avant qu'il parte en Coupe du Monde, le Paris Saint-Germain, ce n'était pas la grande forme. On ne va pas se mentir. On nous a présenté une équipe qui était censée être compétitive. Mais là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que c'est une équipe qui vend des maillots. Bien sûr, qui vend des maillots. Et là, vu que l'équipe remplit son objectif de vente de maillots avec la perfection, on a oublié que c'était une équipe de foot et que la défense était lamentable. Vous n'allez pas me dire que Sergio Ramos est un joueur à qui on n'a rien à dire. Sortez-moi un match référence de Sergio Ramos avec le Paris Saint-Germain. Il a tout fait au Real de Madrid. Qu'est-ce qu'on va lui demander de faire au Paris Saint-Germain ? Il a tout fait dans la capitale de l'Espagne. Vous voulez qu'il aille dans la capitale de la France pour prouver aux Français ? Mais il n'en a rien à faire. Qu'est-ce qu'il en a à faire ? Lionel Messi a remporté la Coupe du Monde. Neymar, il vient de Santos. Il a tout brûlé là-bas, à Santos. Il a tout brûlé au FC Barcelone. Maintenant, il est à Paris, il est installé. Qu'est-ce que vous voulez ? Tout se passe bien pour les joueurs. Si ce n'est qu'il y a des critiques. Mais sinon, ils font ce qu'ils aiment. Bon, avec certaines contraintes. Mais bon, ils jouent au foot. Il y a des critiques. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Vous pensez qu'il y a réellement un objectif sportif derrière le Paris Saint-Germain ? Ou bien plutôt que les choses sont faites au jour le jour ? Parce qu'on ne va pas se dire que depuis le début de saison, notre défense est absolument magnifique. La défense du Paris Saint-Germain est catastrophique. On s'est mangé beaucoup de buts. On ne va pas se le mentir. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Que le Paris Saint-Germain est à la recherche d'un défenseur. Mais quand, le dernier jour, oh là là, quel dinguerie ! Vous allez pouvoir me dire, mais non, Faudjie, tu dis n'importe quoi. Il y a le défenseur, il y a déjà eu une offre au mois d'août. Mais est-ce que ça a été un objectif primaire ? Qui a été l'objectif primaire ? Ceux qui pouvaient vendre des maillots. Bien sûr ! Eh oui ! Bien sûr ! Et là, vu que ceux qui vendent des maillots ne sont pas tip-top, on commence à aller chercher chez les jeunes. Et même chez les jeunes, on les envoie en prêt je ne sais pas où, alors qu'on a déjà le petit Ayman Kari. Mais oh là là ! Ouahir Zahir Emery ! Ismaël Garbi ! Ou Signe, j'ai oublié son nom de famille. Mais tous ces joueurs, ils ont leur place ! Vous n'allez pas me dire que ces joueurs ne peuvent pas jouer la Ligue 1, ni même la Coupe de France, ni même quelques minutes en Ligue des Champions. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas un vivier absolument incroyable ! À Paris ! On a le meilleur vivier de footballeur à Paris ! Mais on va chercher ceux qui vendent des maillots. Bien sûr, c'est des investissements. Là, on va aller chercher le Slovaque. Il va venir au Paris Saint-Germain. Il a une belle tête. Ça va faire plutôt bien pour faire des photos et tout. Mais on ne va pas se mentir. Le Paris Saint-Germain, ils n'en ont rien à faire du football. Moi, en tout cas, c'est ce que je ressens avec mon club de plus en plus. Je vais continuer à les supporter dans l'esprit sportif. Voilà. Mais voilà ! Je ne sais pas là. Je commence vraiment à être dégoûté des actions menées par le Paris Saint-Germain. Voilà !